Au quotidien, un entrepreneur doit savoir se remettre en question, analyser, se projeter. C'est vraiment des choses du quotidien, puisque ce n'est pas l'affaire est faite, on n'en parle plus. Il y a des nouvelles choses à développer, il y a des nouveaux problèmes à gérer. Oui, trouver une solution à chaque problème et gérer chaque situation qui est tous les jours différente. Les compétences que doit avoir un entrepreneur, ce sont des compétences manageriales. Il faut avoir une visibilité, une vision sur tous les domaines qui structurent la société. Un entrepreneur doit être multi-casquette. Donc tout ce qui est technique et scientifique, nous le faisons. Mais à côté de ça, nous occupons de la comptabilité, nous occupons des fournisseurs, des relations avec les banques, des relations avec l'expert comptable. Donc un entrepreneur, pour moi, doit connaître tous ces aspects de la société. Un bon entrepreneur, c'est surtout l'état d'esprit. L'état d'esprit qui est essentiel. Quand vous êtes sur un bateau et que vous êtes le commandant du navire, vous êtes la personne, même dans les périodes les plus difficiles, qui doit amener, motiver les autres. Parce que souvent, un dirigeant est seul par rapport à ses responsabilités. Et du coup, il faut être pédagogue, il faut aimer les autres, il faut aimer l'humain. Je pense que c'est important. On pense qu'une entreprise, c'est voilà, j'ai le bon produit qui va bien, j'ai l'emplacement qui va bien, j'ai une méthode qui va bien et puis ça va rouler. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a plein d'autres valeurs qui sont essentielles pour pouvoir garder ses collaborateurs, pour pouvoir les faire monter en compétences, on va dire se remettre en question au quotidien par rapport à ce qu'on fait. Et à un moment ou à un autre, savoir se dire là, j'ai bien fait ou là, je n'ai pas su faire. C'est-à-dire rester humble. Il y a beaucoup de choses à savoir. Moi, c'est le côté juridique que j'avais un peu sous-estimé. Quelque chose qui me manquait énormément, moi, c'était au niveau de l'organisation. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'indispensable à avoir quand on est entrepreneur. Il me semble indispensable pour entreprendre, d'avoir de très bonnes connaissances sur la gestion financière d'une société, d'une part. Et d'autre part aussi, avoir cette compétence commerciale qu'il faut développer, justement pour pouvoir augmenter l'activité de la société. Le fait d'avoir dirigé des magasins de d'autres pendant des années, d'avoir été autonome, je savais un petit peu ce qu'allait m'attendre. Mais quand c'est votre magasin, ce n'est pas la même chose. Parce que vous savez qu'il y a quand même des rappels à la fin du mois, vous avez vos charges qui tombent. Là, la réalité, elle est là. Il faut que ça tourne. Pour moi, il faut avoir un mental d'acier. Sous-titrage Société Radio-Canada